Parmi ces institutions majeures, l'Union européenne comprend la Cour de justice de l'Union européenne. Peu connue du grand public, souvent confondue avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a rien à voir avec l'UE, la CGUE constitue l'une des institutions les plus actives et les plus influentes de l'Union. L'article 19 du TUE présente les caractéristiques de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle comprend ainsi la Cour de justice, le tribunal et des tribunaux spécialisés. Son rôle est d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Dans sa structuration, la Cour de justice, comme le tribunal, est composée d'un juge par état membre, ainsi que d'avocats généraux sélectionnés parmi des personnalités offrant toute garantie d'indépendance et nommés d'un commun accord par les gouvernements des états membres pour 6 ans. La CGUE a 5 missions. Elle interprète la législation de l'UE en arrêtant des décisions préjudicielles. Par exemple, pour éclaircir un point de droit, valider un acte législatif européen ou déterminer si une loi ou une pratique nationale est compatible avec le droit de l'UE. Elle veille également à la bonne application de la législation de l'UE via le recours en manquement. Il consiste, pour la Commission européenne ou un autre pays membre, à dénoncer un état n'appliquant pas assez fidèlement le droit européen. La Cour de justice de l'UE peut également annuler des actes législatifs européens par un recours en annulation, dès lors qu'elle est saisie et qu'elle constate une violation des traités européens ou des droits fondamentaux. Elle peut également garantir une action de l'UE via un recours en carence, afin de s'assurer que les institutions européennes appliquent le droit et les procédures conformément au traité. Enfin, la CGUE peut être saisie pour sanctionner les institutions de l'UE dans le cadre d'actions en dommages et intérêts le cas échéant. Ainsi, la CGUE joue le rôle de gardienne des traités avec la Commission européenne. L'impact du droit européen sur le droit français est peu connu, mais primordial, à commencer par son rapport à la Constitution. Si, en principe, le texte constitutionnel prime sur les traités internationaux, l'article 54 de la Constitution dispose que l'autorisation de ratifier ou d'approuver un engagement international comportant une clause contraire à la Constitution ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Autrement dit, la Constitution est supérieure aux droits européens, mais, le cas échéant, elle doit être modifiée pour s'y conformer et non l'inverse. Entre 1960 et 2008, la Ve République a ainsi connu, par l'usage de l'article 89, 24 révisions constitutionnelles, 19 depuis la ratification du traité de Maastricht, dont deux concernant explicitement l'adoption des traités européens. Par ailleurs, la Cour de justice de l'UE a statué elle aussi. En 1964, dans l'arrêt Costa contre Enel, bien connu des juristes, elle a considéré que les États membres ont limité leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes. Autrement dit, le droit européen est vu par la CGUE comme supérieur à tout texte interne, quel qu'il soit, constitution comprise. Le droit français a d'ailleurs reconnu sa supériorité par rapport au loi. Mais la Cour de justice est allée plus loin, dans un arrêt de 1978, estimant que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes en laissant au besoin inappliqué de sa propre autorité toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci, par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. En clair, cet arrêt impose au juge français de faire appliquer le droit européen, même si cela contredit la Constitution. Le 10 mai 2020, suite à la décision de la Cour de Karlsruhe, La réaction de Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, fut la suivante. La Commission européenne défend trois principes de base. Que la politique monétaire de l'Union est une compétence exclusive, que le droit européen prévaut sur le droit national, et que les jugements rendus par la Cour de justice européenne sont contraignants pour les cours de justice nationales. Conformément à ses prérogatives, la Cour de justice de l'Union européenne interprète le droit. Pour ce faire, elle bâtit sa propre jurisprudence, en basant ses arrêts sur les décisions qu'elle a déjà rendues par le passé pour constituer son ordre juridique. En d'autres termes, la CGE ne se limite pas à appliquer le droit, elle le fait. Aussi, toutes les questions relatives à la concurrence, au mouvement de capitaux, à l'immigration ou au droit de l'homme, relèvent en partie de son autorité et de ses interprétations. Les traités ne restreignent sa compétence que de manière assez vague, ce qui lui permet d'étendre généreusement sa juridiction. Ainsi, en l'espace de quelques années, des pans entiers du droit français se sont trouvés empreintes des influences de l'UE. La libéralisation des services publics, le démantèlement et le rachat des fleurons français, ou encore la multiplication des réglementations, lui doivent beaucoup. La CGE est, avec la Commission de Bruxelles, le bras armé de l'UE pour s'imposer aux nations par le droit. Véritable virus institutionnel, elle opère une refonte complète du droit interne selon des conceptions étrangères. Ce faisant, la CGE détruit la souveraineté des États, viole la volonté des populations et tue la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada